Dans l'épisode précédent on avait mis en place le THC ainsi que la tête flottante. Si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'aller le voir, la vidéo se trouve dans la fiche en haut à droite. Dans cet épisode on va réaliser la table de la machine qui est la dernière chose à faire. Pour la construire je vais commencer par découper 3 tôles avec la machine que je viendrai ensuite boulonner au bâti. Il ne me restera plus qu'à enfiler des fers plats et la machine sera terminée, on pourra la tester en conditions réelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est comme vous voyez la table est maintenant terminée ce qui signifie que la machine elle aussi est entièrement terminée. Alors pour découper les tôles en 1,5 mm d'épaisseur ça n'a pas été super facile parce que la tôle étant tellement fine et là je découpais des languettes. Ce qui fait que la tôle a beaucoup chauffé à un endroit très localisé et donc forcément elle s'est énormément déformée. Donc c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut découper une tôle avec un découpeur plasma. Il ne faut pas que la tôle soit trop fine et il ne faut pas que nos découpes soient trop proches pour éviter de chauffer localement à un endroit et ainsi créer énormément de déformations. Dans notre cas ce n'est pas grave parce que ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis mais pour d'autres pièces il faut en tenir compte. Maintenant que la machine est terminée on va pouvoir la tester. Donc pour ça je vais découper une décoration de jardin, je vais aller sur internet chercher un modèle et le découper avec la machine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la démonstration j'ai créé des pièces de décoration mais on peut bien sûr faire des pièces mécaniques par exemple, les possibilités sont vraiment infinies avec ce genre de machine. Ça y est la série consacrée à la construction de mon découpeur plasma est maintenant terminée. Donc j'ai créé cette série pour vous montrer étape par étape comment j'ai fait pour construire mon découpeur plasma. J'en suis conscient, cette série de vidéos ne contient pas assez d'informations pour vous aider réellement à construire chez vous votre découpeur plasma. A cause des perturbations électromagnétiques, la construction d'un découpeur plasma n'est pas très évident. Ces perturbations sont vraiment l'ennemi invisible des découpeurs plasma. Le plus frustrant c'est qu'on ne les voit pas et pourtant ils peuvent avoir de graves conséquences comme aller jusqu'à brûler des composants. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour éviter notamment ces perturbations. Ma machine est fiable mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentations pour arriver à ce résultat. Et tout ce travail d'expérimentation et de recherche je veux le partager avec vous au travers d'un guide. Ce guide vous aidera étape par étape à construire votre découpeur plasma chez vous de façon fluide, rapide et avec le moins de risques possible. Dans le guide je vais vous présenter tous les composants d'un découpeur plasma. Donc je vais vous présenter pourquoi j'ai choisi ceux-là, pourquoi pas d'autres, quelles alternatives il existe. Et je vais aussi vous expliquer où l'acheter et quelles sont les différences entre les différents endroits où les produits sont proposés. A la fin de tout ça vous aurez la liste complète de tous les composants que compose ma machine. Donc cette liste contiendra tous les liens vers tous les sites marchands et vous permettra de vous-même faire vos commandes et de vous faire livrer chez vous tous les composants de ma machine. Ensuite après ça il y aura un manuel de montage pour construire ma machine. Donc ce manuel a été fait comme un manuel de Lego, tout est facile et tout est fluide dans la construction. Mais ce n'est pas tout, c'est bien d'avoir un découpeur plasma chez soi mais il faut encore savoir l'utiliser. Dans le guide je vais vous expliquer comment utiliser votre machine et je vais vous expliquer ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc passer d'une image à un fichier compréhensif par la machine qui peut être découpé. La création de fichiers sera donc expliquée étape par étape. Je vous expliquerai quel logiciel permet de faire ça et je vous expliquerai lequel j'utilise et pourquoi. Il sera donc très facile pour vous de construire votre machine mais aussi de l'utiliser. Vous n'aurez pas à aller chercher des informations ailleurs, tout sera condensé au même endroit. Mais ce n'est pas fini, le guide contient aussi deux chapitres très intéressants pour le découpeur plasma. Le premier c'est comment faire une bonne mise à la terre. Donc je vais vous expliquer comment faire pour que les perturbations ne gênant rien le fonctionnement du découpeur plasma. Ceci vous permettra d'avoir une machine fiable et de ne pas avoir de problème. Le deuxième chapitre sera consacré au THC. Donc je vais vous expliquer les THC qui existent. Je vous dirai aussi s'il est préférable de construire son THC soi-même ou d'en acheter un tout fait. Tout ça dans le but que vous ne mettiez pas votre argent à la poubelle et qu'à chaque fois il y ait une réflexion derrière les décisions d'achat. Et enfin dans le guide je vais vous accompagner pendant votre première découpe. Donc je vais vous expliquer comment faire pour découper avec la machine, comment choisir les bons réglages. Donc déterminer le courant de coupe, déterminer les vitesses d'avance et déterminer la tension du THC. Donc tous ces éléments là seront expliqués dans le guide. Vous n'aurez pas à faire vos recherches ailleurs. Donc voilà si vous voulez construire votre découpeur plasma le plus rapidement possible et passer le moins de temps possible sur des forums à faire des recherches en anglais. Le guide se trouve dans la description, c'est le premier lien dans la description. Si une fois que vous vous êtes procuré le guide vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'informations qui n'est pas utile pour vous, nous proposons une garantie de 30 jours remboursés. Donc si il ne vous intéresse pas, vous avez 30 jours pour demander un remboursement et il vous sera remboursé immédiatement. Ce guide a vraiment pour but de vous aider tout au long de la construction de votre machine et de vous éviter de faire perdre de l'argent. Donc si il vous intéresse, premier lien dans la description. C'est la dernière vidéo consacrée à la série de la construction du découpeur plasma mais ce n'est pas la dernière vidéo dans laquelle je vais utiliser le découpeur plasma. Il sera là dans beaucoup de prochaines vidéos, dans beaucoup de créations. Donc voilà, si le guide vous intéresse, premier lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501